Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi pascal. Notre invité dans cette matinale d'info ce matin, c'est Monseigneur Stanislas Lalanne. Bonjour Monseigneur. Vous êtes évêque de Pontoise et vous vous interviewez à mes côtés aujourd'hui. Véronique Jacquier de Sud Radio, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Mickaël Zames de Public Sénat, bonjour Mickaël. Bonjour. Monseigneur, je le disais, nous sommes donc le lundi de Pâques. Ce week-end a été marqué par une augmentation des baptêmes, comme chaque année. Comment expliquez-vous ce regain de foi dans notre pays ? La France est toujours au fond la fille aînée de l'Église ? Oui, je crois qu'elle est toujours la fille aînée de l'Église. Il y a eu de fait, je crois, 4000 baptêmes d'adultes, sans compter des milliers de baptêmes de jeunes. Dans mon diocèse, 136 adultes ont été baptisés dans la nuit de Pâques et deux détenus dans la prison de Donny, à côté de Pontoise, hier matin. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, plus que jamais, une quête de sens chez nos contemporains, une quête de comprendre le sens de la vie, le sens de la mort, le sens de la souffrance. Et je crois que, enfin moi, je lis les lettres, les 136 adultes qui ont été baptisés m'ont écrit une lettre personnelle. J'ai répondu à chacun, à chacun. Et je suis absolument frappé par ces itinéraires, souvent chaotiques humainement parlant, et puis qui découvrent dans le Christ le sens de leur vie. L'Église tient une comptabilité des baptisés très précis, elle fait des moyennes. Oui, je ne sais pas si on fait des moyennes, mais on tient une comptabilité, parce que de fait, tous ces adultes qui ont été baptisés dans tous les diocèses de France, le premier dimanche de Carême, c'est l'appel décisif, c'est-à-dire l'évêque les appelle de manière décisive, et ils viennent mettre leur nom sur un livre, un registre, et donc oui, on sait le nombre. Vous savez, il y a une augmentation, mais ça fait déjà une quinzaine, une vingtaine d'années qu'il y a de nombreux adultes qui sont baptisés, avec de tous âges, chez moi c'était de 18 ans à 80 ans, de toutes conditions sociales, certains viennent de l'islam, d'autres étaient dans un monde complètement athée, indifférent. Donc moi je trouve, enfin comme évêque, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux, dans un monde qui est quand même fragile, violent, difficile. On va en parler. Alors il y a une actualité dans votre diocèse, Véronique Jacquet aujourd'hui. Oui, la Sainte Tunique exposée à Argenteuil, plus de 150 000 personnes attendues pendant dix jours, c'est un événement très important pour les catholiques. C'est un événement très important, normalement elle a lieu tous les 50 ans. Alors je ne voulais pas attendre 2034, parce que ça devait être 2034, je serais trop vieux. Oui, la dernière était en 1984, il y avait eu 80 000 personnes. Et c'est la Tunique qui a porté le Christ dans sa passion. Et alors il y a beaucoup de discussions sur l'authenticité. Mais on en est sûr, c'est ça la question. Moi j'ai entendu des scientifiques, j'ai fait un certain nombre d'émissions de télévision, entre autres avec Jean-Christian Petit-Fils, qui est un grand historien, qui lui pense qu'il y a l'authenticité. Mais à la limite, ce n'est pas ma question fondamentale, ce n'est pas de l'ordre du dogme. Mais cette Tunique, elle est mémoire de la passion de Jésus. Et tous ces pèlerins, ils étaient très nombreux au chemin de croix. Vendredi Saint, où je présidais les célébrations, ils vont être très nombreux tout au long des jours qui viennent. C'est la mémoire de la passion, pour nous chrétiens, de la vie donnée de Jésus. Il a été livré, et il se livre pour le salut des hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, cette espérance, elle est dans un monde plus que difficile, elle est fondamentale. Vous me fourniez une transition parfaite, Michael Zames, avec la guerre. Oui, le Premier ministre parlait la semaine dernière, il a dit cette phrase, nous sommes en guerre. Vous partagez ce sentiment également ? Je ne suis pas spécialiste de ces questions, et je ne sais pas dire quelles sont les expressions les meilleures. C'est vrai qu'on est dans une situation terrible, terrible, terrible. Et je perçois dans mon diocèse, ou dans mon département, parce que ce n'est pas seulement les chrétiens, une atmosphère très très lourde, une inquiétude, une anxiété. Que vous disent les paroissiens qui viennent vous voir ? Eh bien, de fait, je sens cette lourdeur et cette inquiétude. En même temps, je leur dis qu'il faut garder aussi confiance dans l'avenir. Je pense que l'État français fait un gros travail de sécurité. Je pense qu'on a encore à progresser dans une réflexion multilatérale en Europe. Pour vous, est-ce que c'est l'Europe chrétienne qui est attaquée ? Non, je ne dirais pas que c'est l'Europe chrétienne. Enfin, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de ces hommes qui... Enfin, c'est complètement absurde et qu'on en fout. Mais je pense qu'il y a une contestation d'un certain nombre de valeurs, oui, portées aujourd'hui par le monde d'aujourd'hui. Le pape François parlait de Troisième Guerre mondiale en morceaux. Vous comprenez ce que cela veut dire aujourd'hui, par morceaux ? En tout cas, j'entends. Parce que, par exemple, dans mon département, il y a 11 000 chrétiens chaldéens qui ont fui l'Irak et la Syrie. 11 000, c'est le plus grand nombre en France. Nous avons accueilli beaucoup de réfugiés, chrétiens ou pas chrétiens. Ils sont minoritaires, les chrétiens, mais beaucoup de musulmans. Donc, ces hommes et ces femmes ont tout quitté. Il y a un nombre de chrétiens qui ont quitté leur pays pour ne pas renier leur foi. Donc, c'est vrai. Et puis, j'ai aussi dans mon diocèse des prêtres... Argenteuil, je rappelle. Oui, non, non, mais c'est Argenteuil, c'est Pontoise, c'est Sergi Pontoise, c'est Sarcelles, c'est Villiers le Bel. Il y a un certain nombre de prêtres qui donnent quelques années de leur vie au service de l'Église dans le Vadoise. Je vois que ces prêtres qui viennent du Congo, qui viennent du Rwanda, de tous ces pays, sont inquiets. Ils sont inquiets pour leur famille. C'est vrai qu'on est dans un monde, je trouve, extrêmement rude. Et je trouve que la résurrection de Jésus, l'annonce de Pâques, nous avons célébré hier, c'est cette brèche qui est ouverte sur l'avenir. Ça ne veut pas dire que la résurrection et la victoire sur la mort effacent le passé. Mais je crois que le Christ apporte un autre éclairage sur les événements et sur ce que nous vivons. Véronique Jacquier, ça se passe comment, multi-confessionnellement ? On va parler des chrétiens d'Orient dans un instant. Mais oui, par rapport aux attentats de Bruxelles, n'y a-t-il pas un problème avec les responsables musulmans dont on constate le silence ? Est-ce que vous dialoguez avec les instances religieuses musulmanes dans votre diocèse ? Et quels sont les retours par rapport à ces dramatiques événements ? Je crois qu'un certain nombre de musulmans sont tétanisés par les événements. Moi, je connais ou j'entends parler de famille par les prêtres dans les paroisses qui connaissent les amis musulmans, les familles qui restent terrées chez elles parce qu'elles ont peur. Elles ont peur des amalgames. D'être stigmatisées. Elles ont peur d'être stigmatisées. Ceci étant dit, après les événements du 13 novembre, je trouve que les responsables musulmans, le président du CNCM, sont intervenus de forte manière. Vous avez ce dialogue avec eux ? Oui, bien sûr. Très régulier. Il y a des instances ? Comment ça se passe ? Oui, on a des rencontres régulières avec les présidents des mosquées, avec les imams. Et entre responsables, c'est vrai dans le Val-d'Oise, mais je crois qu'entre responsables religieux en France, les relations sont très bonnes. Après, c'est la vie au jour le jour. Mais vous aviez senti monter cette radicalisation ou pas ? Depuis des mois, des années ? Je sentais, oui, si, quand même. Je sentais que depuis quelques années, moi je suis depuis trois ans dans le Val-d'Oise, j'étais avant dans le diocèse de Coutances, il y avait beaucoup moins de musulmans. Je sentais quand même les difficultés. J'entends des jeunes chrétiens qui trouvent que ce n'est pas facile de dire leur foi dans un monde pluri-religieux. Je sens ça. Mais ça n'a rien à voir. En France, dans vos diocèses ? Oui, mais ça n'a rien à voir avec cette radicalisation. Mais est-ce que l'Église ne doit pas être plus missionnaire et lutter aussi à sa façon contre cette radicalisation ? Oui, vous avez raison. Et en même temps, je crois qu'on essaie de le faire. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus offensif, un peu plus visible ? Vous, les évêques, prendre un peu plus la parole ? Vous avez peut-être raison. En tout cas, moi, je l'apprends. Je l'apprends. Il n'y a pas des directives, c'est ce que venait à Géronique Dachier qui vient de... Non, il n'y a pas de directive nationale, mais je crois que chacun prend ses responsabilités. Moi, je prends souvent la parole dans les médias, mais aussi... Ce matin avec nous. Oui, ce matin avec vous, mais aussi dans les prédications, aussi dans les interventions, dans les conférences, dans mes visites pastorales. Il ne s'agit pas d'être offensif. Il s'agit de dire ce qu'est le cœur de notre foi. Les chrétiens ont besoin aussi qu'ils soient assurés dans leur foi. Ce n'est pas facile d'être chrétien dans un monde plurireligieux, dans un monde pluriculturel. Et puis en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit une démarche offensive qui soit la meilleure manière de vivre le dialogue, de vivre la réconciliation. Je pense que... Juste encore une chose que je voudrais dire, c'est que je trouve que c'est souvent la non-connaissance de l'autre qui provoque la peur et l'appréhension. Et donc nous avons à dire notre identité, à la faire comprendre, à comprendre aussi l'identité. Chaque religieux porte des valeurs. On a à comprendre ce qui est le cœur du sens de la vie de l'autre. Et à ce moment-là, à mon avis, les choses bougeront. Qu'est-ce qui t'en pose aujourd'hui dans le modèle, si on reste attaché à la France ? Est-ce que c'est la laïcité qui pose problème ? Est-ce qu'elle est en danger, cette laïcité ? Si la laïcité est un cadre qui permet aux uns et aux autres de vivre leur religion, que la liberté de conscience, que la liberté de culte soit assurée, ça c'est une laïcité au bon sens du terme. Mais quelquefois, je vois une espèce de crispation de la laïcité qui fait qu'à ce moment-là, on ne peut plus entendre la voix des religions, la voix des chrétiens. Et à ce moment-là, ça provoque les fondamentalismes et les extrémismes. Donc une laïcité bien vécue et à mon avis favorable pour le... Véronique Jacquet, rapidement. Vous l'avez dit, Mgr Lallan, on n'entend plus la voix des chrétiens. Comment expliquez-vous le silence de la communauté internationale face à la destruction des chrétiens d'Orient ? Alors, je trouve que les choses ont quand même beaucoup bougé. J'avais rencontré le président de la République, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, quand la synagogue de Sarcelles avait été attaquée avec risque d'incendie. Et j'avais dit, attention, on n'entend pas la communauté internationale, on n'entend pas les responsables français. Je trouve que les choses ont quand même beaucoup bougé. Mais qui avez-vous entendu dernièrement ? Par exemple, le ministre de l'Intérieur chargé des cultes, je l'ai entendu, il vient régulièrement dans notre département et je crois qu'il a une parole forte. Un certain nombre d'hommes politiques français, Doir Baladur, François Fillon... Oui, je crois que M. Fillon aussi était intervenu. Je crois que les choses ont quand même bougé. Ceci étant dit, on doit être extrêmement vigilants sur ces questions-là parce que ces chrétiens sont vraiment persécutés. Ils sont persécutés au sens fort du terme. Mgr Lallan, j'ai une question à vous poser à propos de déclarations du pape qui parlait d'invasion arabe en disant que c'était un fait social. Il a dit combien d'invasion l'Europe a connue tout au long de son histoire. Elle a toujours su se surmonter elle-même et s'agrandir par l'échange entre les cultures. Je crois que... Votre réaction à ça ? On parle toujours des migrants comme une difficulté. Toujours. Et l'invasion arabe, elle est ressentie comme telle ? Non, je ne me ressens pas comme telle. Je dirais deux choses. La première, c'est que je crois aussi que chacun apporte la richesse de sa tradition. Et donc, on a aussi à s'enrichir d'autrui et de l'étranger. Et deuxièmement, je crois que la France est une terre d'accueil. Et d'accueillir des réfugiés sur notre sol, c'est ce que nous faisons. Vous en souhaitez plus ? Plus d'accueil ? Je pense qu'on n'est sûrement pas assez généreux. Et puis en même temps, nous avons, avec les responsables de nos gouvernements, ont à travailler pour que la paix advienne. Parce que ce n'est pas une solution pour des chrétiens ou des musulmans qui viennent de Syrie, qui viennent d'Irak, d'être oubliés, d'être transplantés. Ce qui serait bon pour eux, c'est qu'ils puissent rester dans leur pays, bien sûr. Michael Zanès. Oui, on a aussi un problème qui, sur l'image aujourd'hui de l'Église, c'est ce problème autour de la pédophilie. Vous êtes aussi aujourd'hui le responsable d'une cellule de veille. D'ailleurs, cette cellule de veille, est-ce qu'elle doit être au niveau national ou est-ce qu'elle doit être locale, partout dans tous les pontificats de France ? On a une cellule de veille qui a été instaurée depuis quelques années, dont j'ai la responsabilité, pour aider les évêques dans leurs décisions, pour répondre aux questions, pour prendre conscience de la gravité par rapport aux victimes et puis aux conséquences durables. Ça, c'est une cellule de veille dont j'ai la responsabilité. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir. Comment avoir, est-ce que c'est localement, est-ce que c'est au niveau des provinces, est-ce que c'est au niveau national, on va se dire ça dans les semaines qui viennent, comment mieux accueillir les victimes, mieux les écouter. Je ne parle pas de celles qui ont subi des violences récemment. Les consignes sont claires. Je pense à des adultes qui ont 40 ans, 50 ans et qui ont été agressés et qui ne veulent peut-être plus porter plainte, c'est trop grand, mais qui en même temps veulent être reconnus par l'Église. Là, on a un travail à faire. Est-ce que c'est plus localement, est-ce que c'est plus nationalement ? C'est en réflexion. Est-ce que les choses bougent depuis les affaires qui ont tâche le diocèse de Lyon ? Je crois que les choses ont bougé, surtout en l'an 2000, quand l'évêque de Bayeux a été mis en examen pour non-dénonciation. Il y a eu une prise de conscience très forte des évêques. Moi, je n'étais pas en parole à l'époque, je n'étais pas encore évêque. Je crois que depuis 15 ans, dans l'Église de France, il y a eu un gros travail. Je pense que là, les événements et la tempête médiatique que nous venons d'avoir... Oui, mais je crois qu'elle nous oblige à être encore plus attentifs à l'accueil des victimes. Et c'est d'abord les victimes qui doivent être un premier point d'attention. C'est une grosse préoccupation des fidèles ? C'est une grosse préoccupation des adultes, des fidèles, pardon. Moi, depuis que je suis rentré de Lourdes, j'ai beaucoup été interrogé, bien sûr. Comme en plus, j'ai été un peu à la une des médias. Je suis beaucoup interrogé, les gens sont perdus. Et je crois qu'il faut qu'on leur dise... Mais comment ? Vous êtes perdus sur le silence de l'Église ? Non, ils ont été perturbés par tout ce qu'ils ont entendu, tout ce mélange. Et donc, je pense que... Enfin, moi, j'ai redit à la messe Christmas, vous savez qu'on a la messe Christmas qui rassemble mardi soir, qui a rassemblé tous les prêtres où on bénit les huiles, on consacre le Saint-Crème. J'ai redit des choses très claires par rapport à la gravité de ces faits. En même temps, ça ne touche que quelques prêtres. Et en même temps, j'ai redit ma confiance à l'ensemble des prêtres qui étaient là. Vous gardez votre confiance à Mgr Barbarin également ? Bien sûr, mais en même temps, il a été très clair, Mgr Barbarin a été très clair, il a dit, bon, s'il y a des erreurs qui ont été faites, ce sera à la justice de le dire. Pour que les Français comprennent bien, Mgr Lalanne, pensez-vous que des prêtres qui ont commis des actes pédophiles puissent garder leur place dans l'Église ? Et laquelle ? Parce qu'ils ont reçu un sacrement, le sacrement de l'ordination. Est-ce qu'on peut les destituer ? Est-ce qu'on peut les déchoir ? Oui, il peut y avoir une réduction à l'état laïc si les faits sont très très graves. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est qu'ils ne soient plus au contact d'enfants. Voilà, c'est essentiel. Une dernière question, Mgr Lalanne, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fond, les positions d'ouverture du pape sont peu suivies par l'épiscopat français et par les catholiques français ? Vous ne pensez pas qu'il est très en amont par rapport aux ressentis, à la fois de l'épiscopat et des fidélistes ? Alors, qui nous booste dans ce sens-là, c'est clair, puisque c'est un homme qui a un charisme extraordinaire. J'ai encore rencontré il y a 15 jours avec des pèlerins de mon diocèse. Je ne sentais pas de décalage. En tout cas, il nous pousse à l'ouverture, il nous pousse à aller aux périphéries, il nous pousse à être des chrétiens de plein vent. Et moi, je peux vous dire que l'ensemble des évêques, en tout cas, je parle pour moi, c'est un bonheur pour moi d'avoir cet évêque de Rome et ce pape. Mais quelle trace laissera-t-il dans l'histoire ? Pour l'instant, il a écrit une encyclique. Benoît XVI, en 8 ans, en avait écrit 3. Certains ecclésiastiques déplorent le fait qu'on n'est pas un pape très intellectuel qui donne vraiment un cap. Alors, il se trompe parce que c'est vraiment un intellectuel de première bourre, si vous permettez l'expression ici dans ce studio. C'est vraiment un grand intellectuel, un grand spirituel, puis un homme extrêmement... Je trouve qu'il y a une liberté de parole chez lui et un courage. Alors peut-être qu'il écrit moins, mais enfin, on voit par la manière d'être, par ses prises de position, par des gestes symboliques qu'il pose, vraiment qu'en même temps, il a une foi cheville au corps et en même temps un amour du monde. Et moi, ça, ça me plaît bien. Merci Mgr Stanislas, l'âme d'avoir été l'invité de cette matinale d'Info en ce lundi de Pâques. Dernière petite question, peut-on, faut-il pardonner à un terroriste ? Je crois qu'il faut distinguer le pardon de l'oubli. Et je pense que le message de Pâques, le message de la résurrection, c'est que personne n'est irrécupérable. Aucune situation humaine définitivement claude. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir des sanctions, qu'il ne s'agit pas de bonhomie, d'effacer les actes qui ont été posés. Mais je crois que personne ne s'est réduit à ces actes, même chez les terroristes. Merci infiniment Monseigneur. Et bon, lundi Pascal, on passe à l'analyse de vos propos et de la culturalité avec les éditorialistes de la presse, dans un instant. Voilà, pour analyser les propos et l'actualité ce matin, en ce lundi de Pâques, les propos de Mgr Stanislas Lalanne, qui est évêque de Pontoise. J'accueille sur ce plateau Daniel Duigou, qui est prêtre, qui est un ancien journaliste et qui est écrivain. Et vous avez la particularité d'avoir été un prêtre qui n'est pas passé par le séminaire. On en parlera dans un instant. Et je crois que vous êtes une exception, dans ce pays, en tout cas en France. Et j'accueille également, avec beaucoup de plaisir, Guillaume Goubert. Vous êtes le directeur du journal La Croix, mais aussi de sa rédaction. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On démarre tout de suite par ce qu'a dit Mgr Stanislas Lalanne sur l'augmentation des baptêmes en France. Ça veut dire que, je m'adresse à vous, Guillaume Goubert, la France est toujours la fille aînée de l'Église, selon l'expression consacrée ? Oula, c'est un grand débat. Ce qui est sûr, c'est que le christianisme reste très profondément ancré dans ce pays. Et que ça fait partie des sources qui nous animent. Ce n'est pas la seule, mais c'est une source très, très importante. Et il y a un certain nombre de personnes, chaque année, des jeunes adultes, des adolescents, qui viennent vers cette source et qui sont accueillis dans la communauté la nuit de Pâques. Et c'est quelque chose de très beau. Il a dit que l'Église de France tenait une comptabilité, au fond, une moyenne des baptêmes qui sont effectués. Pour voir si ça progresse, ça augmente. Oui, bien sûr. Les comptes sont tenus très précisément. Et il faut souligner aussi, et c'est en partie pour ça qu'on connaît les chiffres très précisément, que ces personnes se préparent très soigneusement pendant souvent deux ans. Et donc sont accompagnées pendant toute cette formation, etc. Donc c'est des personnes... Avec un suivi, tout au long de leur vie ? Le problème, c'est que quelquefois, je ne sais pas ce qu'en dira Daniel Duigou, mais c'est que quelquefois, après le baptême, malheureusement, le suivi s'arrête. Et des personnes, du coup, se sentent un petit peu perdues. Et il faut que les communautés soient attentives aux nouveaux membres qui les ont rejoints. Je m'adresse au prêtre, Daniel Duigou, d'une paroisse parisienne. Saint-Méry, qui est une paroisse, disons, expérimentale, où on essaye de faire évoluer les structures. Par exemple, il y a une démocratie. Ce sont les laïcs et les prêtres qui, ensemble, décident de la pastorale. Il y a une vraie démocratie. Et ce suivi du baptême, vous avez à l'effectuer ? Ça fait partie de vos missions ? Oui, parce que nous sommes très engagés à Saint-Méry dans les événements, et en particulier dans les événements politiques. Il s'agit de ne pas être à l'extérieur du monde, mais bien être engagés dans ce monde qui est en pleine évolution et qui demande avant tout une solidarité. Je trouve que, d'une certaine façon, les propos de Mgr Lalanne sont assez modérés. Lorsque le premier geste du pape a été de se rendre à Lampedusa, rappelez-vous, eh bien, ça aurait été heureux qu'un évêque se déplace dans la jungle de Calais et montre ainsi, sur le terrain, qu'il y a des choses qui sont absolument inacceptables. Ce pape, François, il est plus à gauche que l'épiscopat français et que les fidèles français. Moi, je dirais qu'il est plus engagé dans l'actualité du monde. Mgr Stanislas, Lalanne disait qu'il est plus ouvert. Il est plus ouvert à la pauvreté d'aujourd'hui, qui s'exprime aujourd'hui, avec les réfugiés. Par exemple, récemment, le Jeudi Saint, c'est une grande célébration qui est l'occasion pour le prêtre de laver les pieds, les pieds des pauvres. Qu'a-ce fait François ? Il a choisi de laver des pieds des réfugiés au nord de Rome. Il est complètement dans l'actualité. Et je crois que c'est ça qui est important, qu'une des choses qui peut être un grand danger dans l'Église d'aujourd'hui, comme dans le monde d'ailleurs, c'est un sous-groupe qui se met en dehors du monde et qui est de plus en plus dans un certain anonymat, où on suit, on ne fait que suivre et on ne pense pas, et puis un autre sous-groupe où on veut comprendre, on veut réfléchir, on ne veut pas être des automates. Guillaume Goubert, je le disais à l'instant, vous êtes le directeur de La Croix, donc je vais vous poser une question un peu plus politique. Au dernier régional, un catholique sur quatre a voté Front National, selon un sondage Ipsos. Est-ce que ça détermine au fond, est-ce que ça dit quelque chose de la foi, du type de foi, qu'ont les fidèles en France ? Vous savez, le... Est-ce que c'est une foi politique ? Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Je dirais presque, pour aller un petit peu dans le même sens que Daniel Duigou, je dirais presque malheureusement, c'est-à-dire que je pense qu'un certain nombre de catholiques, aujourd'hui, ne s'interroge pas assez sur les implications sociales de leur foi, de ce que ça veut dire dans leur attitude face à la cité. Et là où, effectivement, le pape François adresse un message très fort aux catholiques, c'est qu'il leur dit, allez vers l'extérieur, allez à la rencontre de ceux qui ne sont pas comme vous, allez discuter avec eux. Et dans le vote Front National, pour beaucoup, il y a une tentation de se protéger du monde extérieur, de couper les ponts avec le résumé. Antinomique au fond, avec la religion catholique. En tout cas, avec les convictions les plus fortes qui sont au cœur de l'Évangile et que le pape François met en avant. Alors, Mgr Stanislas Lalanne a dit qu'il était favorable à plus d'accueil des réfugiés. Ça va complètement contre ce que pensent les Français dans leur majorité, Daniel Duigaud. Oui, on est dans une époque, et ce n'est pas simplement l'Église, la société qui se réfugie, qui se protège. Nous allons faire quelque chose de... une première, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Nous allons organiser bientôt à Saint-Méry une nuit sacrée. On va rassembler des communautés juives, musulmanes, hindous, bouddhistes, chrétiennes, avec Thésée, pour chanter ensemble Dieu, chacun dans son répertoire. Pour dire que personne, mais vraiment personne, n'est propriétaire de Dieu. Vous avez rencontré le pape François. Il y a d'ailleurs une photo de vous avec lui qui passe pendant que vous nous parlez. Vous l'avez perçu comment, alors, l'homme derrière le pape ? Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on sent, en parlant avec lui, que c'est un homme intérieurement, que c'est un homme libre. Alors que l'on est au cœur même du dispositif, je dirais, voilà un homme qui a l'audace d'être lui-même. Que pense-tu de votre parcours ? Il vous en a parlé. Vous êtes prêtre, non passé par le séminaire. Oui, tout de suite, ça a été... Vous êtes en charge d'une paroisse. C'est une expérience quand même assez unique dans ce pays. Il me dit, je suis pasteur, comme vous, je suis pasteur. Et d'abord, il faut écouter les gens. Il me demande la première question, Cyril Viguier, c'est qu'est-ce que vous dites aux divorcés remariés ? Je lui dis, je les écoute. Nous devons d'abord écouter le monde, comprendre le monde, comprendre l'évolution des hommes et des femmes, et les bénir. Et il me répond, oui, bénir. Parce que bénir, c'est penser du bien des hommes, et Dieu pense du bien de tous les hommes. Voilà l'ouverture. C'est un pasteur avant tout. Guillaume Goubert, le pape a dit, un État se doit d'être laïque de nos jours. C'est une pensée politique forte et affirmée, ça. Oui, mais vous savez, ce n'est pas si surprenant que ça. Il n'est pas le premier à le dire. Le pape Jean-Paul II l'avait dit très clairement, tout à fait, au moment du centenaire de la loi de 1905 en France. Il avait adressé un message aux catholiques de France qui n'avait pas été très remarqué à l'époque, où il disait très clairement que la laïcité était un régime parfaitement normal et parfaitement souhaitable. Je pense que là-dessus, la pensée de l'Église a énormément évolué. On a un peu tendance à penser qu'elle est toujours pour la confusion de l'Église et de l'État. Or, elle ne l'est pas. Merci Daniel Duigou, prêtre, écrivain, ancien journaliste. Merci Guillaume Goubert, directeur de la rédaction et du journal La Croix, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On se retrouve évidemment demain à la même heure. Bonne suite de Journée Pascale sur cette antenne. Sous-titrage ST' 501